Salut à tous ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo afin de découvrir ensemble comment mieux combiner ses artefacts, ses mods, ses équipements, en clair comment mieux optimiser son personnage contre les fameux nouveaux champions de la ruche que nous allons rencontrer prochainement. Donc pour rappel, je vous en ai parlé dans des vidéos précédentes, ces champions actuellement connus au nombre de 3 pour le moment seront de prochains ennemis que nous allons rencontrer avec la sortie du DLC Bastion des Ombres. Il y a les champions bloqueurs, les champions surchargés et les champions implacables. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble et surtout on va essayer de comprendre en détail cette nouvelle mécanique. Premièrement, posons un nom et définissons des rôles. Nos 3 champions, les bloqueurs, surchargés et implacables sont avant tout présents pour nous empêcher de progresser dans nos activités. Il serait donc préférable bien évidemment de les éliminer lorsque nous les croisons sur notre route. Alors il faut savoir dans un premier temps que chaque champion réagit différemment selon le type d'atteinte qui lui est porté. Ainsi, les champions bloqueurs sont des mobs qui possèdent une barrière que seules des munitions anti-barrière pourront faire tomber. Munitions que vous pourrez trouver grâce au mode anti-barrière, on va y revenir un petit peu plus tard. Les 2 champions, les champions implacables quant à eux sont des champions qui possèderont un bouclier également que seule une arme cette fois-ci pourvue d'un mode imparable pourra faire tomber. Et enfin les 3ème champions, les surchargés, sont des champions qui possèdent une capacité que seule une arme pourvue d'un mode surchargé pourra annihiler. En clair, vous avez 3 champions qui réagissent à 3 types de modes différents. Les bloqueurs réagissent aux anti-barrières, les implacables réagissent aux imparables et les surchargés réagissent aux modes surchargés. Alors pas de panique pour le côté mnémotechnique puisque chaque champion possède sa propre icône et son propre vocabulaire que vous allez retrouver dans le descriptif des modes. En conséquent, quand vous serez face à un champion, il vous suffira simplement d'appliquer le mode qui lui correspond. Alors pour le moment, je n'ai pu rencontrer ces fameux champions qu'à l'occasion de mes nuits noires. Je les ai testés en niveaux 920 et 950 et j'en ai eu au cours de ces 2 nuits noires. Alors on ne sait pas actuellement dans quelles autres activités ils seront présents. Mais l'on peut supposer bien évidemment que toute cette mécanique n'ait pas été mise au point par hasard. On peut donc s'attendre à rencontrer ces fameux champions au cours d'autres activités encore. Donc comme je vous l'ai dit, chaque champion a son propre logo. Par exemple en nuits noires, le logo est annoncé à l'avance comme à son habitude dans l'accueil de l'activité en question. Ce qui vous permet bien évidemment de paramétrer votre escouade et votre artefact en fonction de l'activité que vous allez réaliser. Donc pour ceux qui souhaitent savoir comment paramétrer son artefact, je vous invite à consulter ma précédente vidéo à ce sujet. Donc comment ça fonctionne concrètement cette histoire de champion ? Il faut savoir que si vous rencontrez un champion qui est annoncé dans une activité, paramétrez dans un premier temps votre artefact de manière à appliquer des modes qui lui correspondent. Par exemple, vous voulez lancer une nuits noires, si dans l'accueil de votre nuits noires un champion bloqueur est annoncé, pensez bien à ce qu'au moins l'un des membres de votre escouade applique un mode anti-barrière pour pouvoir lutter contre ce dernier. Une fois ceci fait, n'oubliez pas d'inspecter vos armes et d'appliquer les différents modes sur ces dernières. Pour finir, bien sûr, ça semble logique, équilibrez ainsi chaque joueur de votre escouade puisqu'il est tout à fait possible de croiser plusieurs champions de plusieurs types au cours d'une même activité. Donc voilà pour ce petit tuto, c'était rapide mais il fallait vraiment mettre des mots et une technique sur tout ça. J'espère que ça vous permettra d'y voir plus clair, notamment sur la combinaison entre l'artefact, les modes, les armes et les armures. Donc tout est lié, il faut bien évidemment penser à tout, pensez à se renseigner sur l'éventuel champion que nous allons rencontrer, pensez à appliquer le mode et à utiliser les armes et armures compatibles avec ce mode. Et enfin, pensez à paramétrer bien sûr votre artefact en fonction de tout cela. Si toutefois des questions subsistent, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, à partager vos interrogations ou vos remarques avec la communauté. D'ici là, n'oubliez pas, il ne nous reste plus que 3 jours avant la sortie de l'extension, donc profitez bien, geekez bien et à très bientôt ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501